Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jouer à Xenoraptor, et nous allons plus précisément jouer à l'accès anticipé de Xenoraptor, puisque le jeu est disponible sur Steam, dans une version non définitive depuis un bon moment d'ailleurs. Vous allez voir Xenoraptor ce que c'est, c'est un Twin Stick Shooter, je sais en ce moment j'en fais plein, mais qu'est-ce que vous voulez ? J'aime bien ça, un Twin Stick Shooter qui se présente comme ceci. Donc le jeu fonctionne d'une manière relativement classique. On contrôle avec le Twin Stick, on tient avec la gâchette de droite, on a une arme secondaire sur le bumper droit si on le désire, et une arme spéciale sur le bumper gauche lorsque la situation l'appelle. On a également un boost qui est lié à notre type de moteur, donc par exemple je peux faire ces espèces de petites esquives. Si vous regardez en bas à gauche vous pouvez voir un radar, à gauche du radar vous pouvez voir ma vie qui est en vert, et à droite du radar vous pouvez voir l'énergie de mon moteur qui est en bleu, donc lorsque je l'esquive comme ça, ça va consommer cette énergie bleue. En dessous vous pouvez voir mon stock de missiles, puisque mon arme spéciale est un lance-roquette comme vous pouvez le voir. Et en dessous du stock de missiles vous pouvez voir une petite jauge bleue qui est en fait mon compteur de rafraîchissement pour mes armes. Donc en fait quand je vais tirer avec mon arme principale ou avec mon arme secrétaire, qui est celle-ci, dans le xénérateur en fait ça va consommer mon système de refroidissement au fur et à mesure. Et évidemment lorsque j'arrive à courant de système de refroidissement, je vais être en surchauffe pendant quelques secondes, ce qui va m'empêcher d'utiliser mes armes. Donc ce qu'il va falloir faire c'est soit faire très attention à notre stock de refroidissement pour éviter de se retrouver à tour, soit ramasser mes petits bonus qui vont tomber, je sais que vous en montrez rien, l'espèce de truc gris là, voilà ça c'est du refroidisseur. Au passage je vous montrerai que mes ennemis sont des tronçonnisses volantes, n'est-ce pas ? Le jeu est une direction artistique assez curieuse, je ne suis pas nécessairement fan, mais je trouve que c'est plutôt cool qu'ils se démarquent de la plupart des jeux de ce type, ils ont tendance à être assez similaires dans leur style en règle générale, donc c'est peut-être pas un style dont je suis fan, mais au moins c'est pas le même style que tout le monde, ce qui est déjà pas mal. Alors du point de vue des power-ups qu'on ramasse sur le terrain, comme je vous ai dit il y a le système de refroidissement, ça c'est évidemment de la vie, et nous avons également des bonus de vitesse qui vont tomber de temps à autre. Donc pour chaque niveau dans Xenoraptor on va affronter une dizaine de vagues de nuit, ce qui va évidemment être à difficulté progressive au fur et à mesure, avec notamment des mini-boss et un boss final. Et vous allez voir pourquoi le jeu est très neutre, donc là on a notre mini-boss qui arrive généralement à la vague 5. Voilà, on va peut-être se faire tirer dessus si possible, je vais rester à la bonne distance vu qu'apparemment son tir n'est pas très rapide, et bien le ballast tech, mon tir secondaire, donc mon tir secondaire c'est une espèce de... non c'est même pas une espèce de Ragan, c'est purement un Ragan, qui est pas mal contre les grosses créatures comme ça. Et vous pouvez voir que je viens de débloquer une nouvelle arme, et je vais vous montrer pourquoi c'est fun une fois qu'on aura fini cette mission. Parce que le gros intérêt de Xenoraptor va pas uniquement être dans son gameplay, quoiqu'il y a rien de problématique avec son gameplay, c'est un domestic shooter classique, mais qui marche très bien. Et vous allez voir qu'une fois la mission terminée, on va pouvoir faire des choses assez drôles. Au passage, les missiles que je ramasse là, c'est évidemment des munitions pour mon lance-roquette. Parce que le lance-roquette, mine de rien, ça consomme assez vite ses munitions lorsque t'en abuses. J'ai tendance à pas l'utiliser autant que je devrais d'ailleurs. Et évidemment, comme dans la grosse majorité des jeux de ce type, il y a un système de scoring que vous pouvez voir en haut à droite. Il est assez discret d'ailleurs, je suis assez surpris. Généralement, c'est super mis en avant dans ce genre de jeu, mais là, pas vraiment. Un système de scoring avec des leaderboards et ainsi de suite. Vous pouvez choisir à la fin de chaque mission, si vous décidez ou non de mettre en ligne votre score. Donc, à ce niveau-là, rien de surprenant. Avec un multiplicateur, évidemment. C'est un coup de Reagan dans ta face. Il y a des éléments de quelqu'un qui a un Reagan également dans le... Ouais, je sais pas qui c'est la ligne, elle ne nous plaît pas. Je fais ce gars, je suis en train de surchauffer un poil. Du point de vue de la jauge d'enfroidissement, j'aurais préféré qu'il fasse l'inverse, en fait. C'est-à-dire plutôt une jauge qui monte au fur et à mesure que tu l'utilises. Donc, la jauge qui descend, je trouve ça moins habituelle. J'ai fallu me manger un bon coup de Reagan dans la gueule. On fait rien parce que malgré la grosse jauge de vie, la plupart des tirs spéciaux des ennemis, c'est-à-dire tous les ennemis qui vont avoir des tirs inhabituels, généralement, ça fait extrêmement mal. Donc, les petits ennemis, ils n'ont rien du tout. Généralement, tu peux prendre des coups sans trop t'inquiéter, mais dès que tu vois un ennemi qui a un tir un peu plus balèze, ça va tout de suite être un peu plus problématique. Ok. Ça, ce sont les six circulaires volantes. Visiblement, ils aiment bien le bricolage, les gens qui regardent ce jeu. On se gaffe un navire. Le système de refroidissement également a tendance à t'inciter à ne pas peut-être mitrailler autant que tu le ferais dans un jeu de ce type habituellement. Donc là, on a le boss de ce niveau, qui est, comme vous pouvez le voir, deux grosses tronçonneuses volantes qui vont me cracher des missiles à la gueule. On peut abattre les missiles en l'air, donc c'est plutôt cool. Je pense qu'ils ne vont pas être trop problématiques, a priori. Le moteur spécial que j'ai là, les skins, est vachement pratique contre les mecs au paracord. Donc, comme leur missile, je peux les flinguer avec la mitrailleuse. Ça devrait apparemment me poser beaucoup de problèmes. Ok, j'ai débloqué des munitions incendiaires. Donc, maintenant que ce niveau est terminé, donc là, voilà, je peux par exemple mettre mon score en ligne. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller sur le menu principal pour vous montrer ce qui est intéressant dans ce jeu. Donc là, je vous ai montré la première mission du jeu que j'avais déjà fait. J'ai déjà joué quelques heures au jeu. Mais je pense que c'est toujours important lorsque je vous présente un jeu de vous montrer comment ça démarre. Donc maintenant, je peux aller dans le regard et c'est là que le jeu devient intéressant. Parce que l'arme avec laquelle tu démarres dans le jeu, c'est celle-ci. Maintenant que j'ai débloqué plusieurs types d'armes, donc vous pouvez voir, j'en ai déjà débloqué quelques-unes dans mes précédentes parties. Je peux choisir, donc à la place du Shen Gun, je peux par exemple choisir un Flak. Le Rail Gun, qui est mon arme secondaire, je peux la choisir comme arme principale si je veux. J'ai également débloqué ce rayon énergétique. On va commencer par montrer le Flak et puis on montrera sans doute les rayons énergiques la prochaine fois. Mais comme vous pouvez voir, chaque type d'arme a des suffixes entre guillemets différents. Donc par exemple, pour la mitrailleuse, je peux choisir différents types. Bon là, en l'occurrence, j'en ai qu'un. Mais différents types de barrels et différents types de munitions. Donc par exemple, si je choisis les munitions incendiaires, j'imagine que ça cause des dégâts progressifs sur les ennemis au fur et à mesure du temps. Et les munitions de base à laquelle je démarre, c'est percer l'armure. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le Flak. Le Flak, on va choisir un tir en trident. Voilà. Donc j'ai personnalisé mon arme pour qu'un tir en trident. Évidemment, ça va consommer beaucoup plus de chaleur. Et on va se mettre des petites munitions incendiaires également. Sur mon arme secondaire, on va garder le Rail Gun parce que je l'aime beaucoup, honnêtement. Quoi que je pourrais prendre le rayon énergétique, mais on va garder le Rail Gun. Je n'ai pas d'accélérateur, mais j'ai d'autres... J'ai d'autres têtes pour mon Rail Gun. Donc Impaler, c'est un tir qui va passer à travers les ennemis, ce qui est sans doute pas mal pour le Rail Gun. Donc on va prendre ça. Mon arme spéciale, j'ai également plusieurs types d'armes. Donc là, je viens de débloquer les bombes. Pourquoi pas ? Vas-y, on va tester les bombes. Alors on peut choisir les tailles. Pour l'instant, j'en ai qu'une. Et on peut choisir les têtes. Donc je vais le choix entre explosifs ou incendiaires. On va essayer incendiaires. Anotech pour les missiles, c'est également... On peut choisir un système de guidage pour le missile. La taille et également la tête. Et par exemple, ces missiles-là sont des missiles qui vont passer également à travers les ennemis. On va tester les bombes vu que je viens de les débloquer. On va voir un peu ce que ça donne. Voilà, mon masse en guerre. On peut également personnaliser ses senseurs. Donc celui-là, vous pouvez voir, va me donner meilleure capacité dans mon système de refroidissement, meilleure portée de mon radar, mais va réduire ma vie. Ce qui n'est pas vraiment idéal. Il y a plusieurs coques qu'on peut débloquer. Pour l'instant, j'en ai qu'une. Il y a plusieurs moteurs qu'on peut débloquer. J'en ai deux. Donc le Rocket Boosters, ce qu'il fait par rapport au Plasma Traster, c'est déjà que tu es plus rapide. Et lorsque tu actives ton aptitude de moteur, au lieu d'avoir une espèce d'esquive, en fait, c'est un afterburner. Donc ça va juste booster ta vitesse. Personnellement, je préfère le réacteur de base. Le réacteur de base, je le trouve plus cool. Et ensuite, il y a la peinture. Tu peux personnaliser la couleur de ton vaisseau, ce qui explique pourquoi mon vaisseau est tout rose. Donc on va aller dans le deuxième niveau. Il se passe sur base. Donc pour voir mon nouveau tir. Qui est donc ce flac à trois têtes. Alors il va être vachement bien mon nouveau tir. Le problème qu'il va avoir mon nouveau tir, c'est qu'il va un peu être gênant pour le système d'orfroidissement. On va également essayer nos bombes, voir ce que ça donne. Ok, j'ai l'impression que je peux rester appuyé pour en lâcher plusieurs. Ça peut être sans contrôler les boss. J'ai perdu beaucoup de vie. On va essayer d'aller mourir bêtement. On va renoncer le niveau. Je n'ai pas fait attention à ma vie. Ce n'était pas très intelligent. Je me demande s'il y a du friendly fire sur les bombes. Tiens, c'est une bonne question à se poser ça. Donc comme vous pouvez voir, l'intérêt principal du jeu va être de débloquer évidemment toutes ces armes. Donc voilà, je suis déjà surchauffé parce que mon arme principale concerne beaucoup à ce niveau-là. J'ai pris très cher et au passage, je me suis mangé un petit coup de tête de la part d'une tronçueuse volante ce qui est rarement une super nouvelle. Vraiment, le moteur Eskip, je le trouve vraiment cool. Le moteur Afterrunner est utile dans certaines situations aussi mais j'ai tendance à préférer le moteur Eskip. Les bombes, je ne sais pas si ça va être très utile honnêtement. Je pense peut-être contre les bases mais contre les ennemis de base, à mon avis, le missile est sans le plus efficace. Mets ta vie toutefois. là, il reste un ennemi. Écoute, t'es marre, mec. Je suis un oiseau rose. Ok, on peut voir les ennemis qui arrivent par là. Tester le Ray Gun. Je pense que le Ray Gun, les munitions qui passent à travers les ennemis doivent être vraiment très pratiques pour le Ray Gun. Je pense que c'est tout à fait rentable. Il faut que j'ai ouvert la ma vie. Un peu de vie, un peu de vie. Donc, le flak, son désavantage, malgré le fait qu'il est beaucoup plus destructeur que la mitrause de base, son léger désavantage, c'est que son rythme de tir a tendance à rendre l'approche plus facile pour les ennemis. J'ai l'impression qu'il fait un peu moins mal le flak en... le Ray Gun, pardon, en perçant mais je pense que quand même avoir un tir perçant là-dessus, c'est plutôt cool. Les bombes, par contre, je dois avouer que je suis assez moyennement qu'on récupère pour l'instant. Il faut peut-être que contre les boss, je changerai d'avis parce que les boss, c'est généralement plus facile de prévoir leur trajectoire. Donc, peut-être que contre les boss, les bombes vont se montrer beaucoup plus efficaces. Il faut peut-être simplement que je m'en serve plus régulièrement. Ça, c'est bien. Parce que là, j'ai énormément de munitions. Je pense faire plaisir. Le temps qu'elles explosent au bout de quelques secondes lorsque tu les poses, c'est peut-être pas hyper idéal. J'aurais préféré que ce soit des bombes de proximité. Et ceci dit, il est peut-être possible de les modifier à terme pour que ce soit le cas. J'en sais rien. Il y a pas mal de suffixes à débloquer dans le jeu pour nos armes. Donc, il y a moyen de se faire plaisir là-dessus. Je pense qu'à la prochaine mission, on s'essaiera le rayon laser que j'ai débloqué hors caméra pour un peu ce que ça donne. Je suis curieux de voir ce que ça peut donner. Et ce qui est bien, en plus, dans le jeu, c'est que le déblocage des différents gadgets n'est pas nécessairement lié au niveau auquel tu joues. C'est-à-dire que... Oh, je suis... Bah... J'ai apparu directement devant le boss, c'est pas une super nouvelle. Si tu rejoues à un niveau que tu as déjà fait, tu peux tout à fait débloquer autre chose. Et ça, c'est plutôt cool. Ça te donne pas mal de rejouabilité dans le niveau vu que tu peux avoir par exemple envie de te recommencer un niveau que tu as déjà fait, juste histoire de récupérer une nouvelle arme ou un niveau suffixe pour l'une de tes armes existantes. Ce qui est vraiment plutôt cool, j'allais. Donc on va essayer d'arriver une fois de plus au boss cette fois-ci en évitant peut-être de tomber pin en face de son tir et de mourir en l'espace d'une micro-seconde. Ce sera plutôt appréciable, je dirais. Il n'y a pas de refroidissant ici. Ce sera utile. Le flanque est vraiment cool. Généralement, lorsque je joue, c'est le tir que j'utilise en trident. Comme ça, je le trouve vraiment efficace. Il est également efficace si tu l'utilises en tir unique. Mais en trident, ça te permet vraiment de traiter avec les foules de manière extrêmement efficace. Et la gestion du refroidissement est certes plus exigeante qu'avec la mitrause de base, mais pas non plus totalement impossible. un truc que j'aurais aimé par contre, c'est peut-être lorsque tu te fais toucher afficher ta jauge de vie en surimpression à côté de ton vaisseau. Tu avais peut-être une espèce de petit cercle vert que tu ne sois pas obligé de regarder en bas à droite de l'écran pour voir combien de vie tu restes. Je pense que ça aurait été pas mal sur le jeu. Après, comme je l'ai dit au lancement de la vidéo, c'est un jeu qui est en early access plus fort possible qu'il devienne encore meilleur à terme. Honnêtement, je le trouve déjà bien fun. C'est un twin-stick shooter qui se démarque des autres twin-stick shooters déjà par son style graphique mais également par son rythme. Je le trouve peut-être un peu moins effréné que les autres twin-stick shooters ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Ça veut dire que tu ne ressens pas nécessairement exactement les mêmes sensations ce qui te donne un peu de dépaysement, n'est-ce pas ? Ce qui est toujours cool. Et évidemment, la partie personnalisation du vaisseau est un bon moyen de te motiver à explorer toujours plus pour débloquer de plus en plus d'armes. Je sais que j'ai plus craché un l'autre. J'ai failli prendre encore plus cher. Explorer davantage de types d'armes et trouver vraiment ce qui te plaît le plus. Je ne sais pas si le tir incendiaire est vraiment si inutile par contre pour le flak. Comme c'est une arme qui cause déjà des dégâts assez importants, je crois que le tir de base fait sans doute des dégâts bruts déjà suffisants. Donc peut-être que le tir incendiaire sur le flak n'est pas la meilleure des idées. J'ai l'impression que je one-shot la plupart des bestiaux de base. Tant qu'à faire, autant avoir un tir brut pour ce qui est de plus efficace et garder les tirs incendiaire peut-être pour les armes un peu moins fatales immédiatement. Ok, donc il y a les intercepteurs qui arrivent. On va se lâcher quelques bombes pour voir si on peut ne pas se faire plaisir là-dessus. un petit coup de... Le problème, c'est que les bombes peuvent tirer dedans. Je ne suis vraiment pas satisfait par les bombes, je dois dire, pour l'instant. Je dois dire que je suis assez peu convaincu. donc j'ai débloqué une nouvelle arme, le plasma. Bah écoute, on l'essaiera peut-être aussi. Je la mettrai peut-être en arme secondaire sur la prochaine mission. Comme ça, on pourra se tester deux armes à la fois. Malgré le fait que comme arme secondaire, j'aime beaucoup le flac. Non, pas le flac, le raid gun, pardon. On essaiera ça sur la prochaine mission. Ça nous permettra de tester le rayon énergétique plus le plasma. Je vais me faire morfler là-dessus. On va essayer quand même de sur... Il n'est pas fast-toche à ce niveau, dis donc. Beaucoup plus dur que le premier. C'est peut-être ma combinaison d'armes qui n'est pas adaptée à ce sujet. Le flac, j'ai l'impression que c'est une excellente arme pour ce genre de niveau. Je ne me sers peut-être pas assez régulièrement de ma arme secondaire. Mais là, bon, je ne suis pas satisfait. Je vais repasser un missile au prochain coup, je pense. J'ai l'impression que c'est un peu trop situationnel à mon goût. Ok. Ils m'ont démarré. Il y a des renforts qui arrivent en bas. Ils ont l'air d'être assez énervés. Olé. Le halte-gown, je vais peut-être le repasser en normal également. Le tir persan avait l'air vraiment cool, mais comme c'est une arme que j'utilise que très occasionnellement pour flinguer les gros vaisseaux, je pense que c'est peut-être plus intelligent. plus intelligent de l'avoir en affliction de dégâts maximum également. Donc, si je pense que ça se cumule très bien avec l'arbre versante, ce n'est peut-être pas idéal vu l'usage que j'en fais. Ok, ça a l'air de toujours autant faire le ménage. Les bombes, je ne sais pas si j'ai de qui que ce soit avec depuis le début de la partie. Peut-être en débloquer des bombes plus avancées ou des bombes qui se fragmenteraient ce genre de choses. On verra lorsqu'on débloquera peut-être deux, trois suffisants pour les bombes s'il est peut-être possible de faire quelque chose de mieux avec. En tout cas, le moteur d'esquive, je dois dire que j'en suis particulièrement satisfait. J'avais testé un peu le second moteur que tu débloques hors caméra et je dois avouer que l'afterburner c'est rigolo mais l'esquive ça permet quand même de te sortir de pas mal d'endroïe ce qui est plutôt cool. Alors d'ailleurs il y a un truc assez marrant dans ce jeu c'est qu'il me rappelle beaucoup Serious Sam malgré le fait que ce n'est pas du tout le même genre de jeu dans la logique que tu as face aux ennemis lorsque tu utilises le flak comme moi. C'est-à-dire que tu vas beaucoup reculer en fait. Je trouve ça assez rigolant. Oh, j'ai pris super cher là. Faire gaffe à ne pas se manger les astéroïdes de passage ça fait des dégâts. Évidemment très dangereux lorsque tu esquives dans tous les sens comme moi. Tu peux utiliser ton arme secondaire enfin ton arme spéciale pardon lorsque tu es en surchauffe. Ton arme secondaire par contre est liée à la même jauge que ton arme principale. L'arme spéciale n'a pas de jauge de refroidissement elle est là juste le compteur de munitions. Ouh, je me suis téléporté au mauvais endroit au mauvais moment. Ça commence à être plutôt peuplé dans les environs je dois dire. Je vais acheter un coup d'œil au radar il a l'air de plus avoir grand monde. Ok, donc là ça va être le boss. On va voir ce que c'est. Ok, ils sont trois et ils ont l'air énervés. Les bombes sont peut-être efficaces contre ce genre de boss en général. je suis un peu en surchauffe et par un peu je veux dire genre beaucoup en fait. Ok. Ouais, j'ai l'impression que j'ai causé pas mal de dégâts sur les boss avec les bombes là. Les bombes sont peut-être efficaces uniquement contre les boss. Je suis en surchauffe donc on va se refroidir avec ça. Ok, je crois que j'en ai eu un déjà. le problème que j'en ai eu deux. Peur. Ok, tu te divises en plus petit lorsque tu meurs. Pas bien. Donc je débloquais le mode efficient, donc efficace. Sans doute pour, je pense, réduire peut-être la dispersion des armes. Ok, donc il fait pas aussi mal mais il te permet sans doute d'utiliser moins de chaleur. Peut-être utile pour les armes qui en bouffent beaucoup. Alors on va changer un peu nos armes. On va essayer le rayon énergétique que je viens de débloquer. Voilà. Ouais, on va essayer le mode standard pour l'instant mais j'ai pas d'autres ports. Il y a plusieurs types de dégâts à chaque coup. Parce que là, il a l'air de faire très mal. Deuxième arme. Ok, donc le plasma est pas une arme secondaire, c'est une arme spéciale. Donc on va garder le railgun. Je vais le remettre en... Ah, le plasma c'est un modificateur. Intéressant. Donc je vais te remettre en explosif, toi. Est-ce que je peux utiliser des missiles plasma ? On va utiliser des missiles plasma. On va voir ce que ça donne. Apparemment ça a l'air d'électroncuter les mecs. Toujours pas débloquer de nouvelles coques. Pas débloquer de nouveaux moteurs. C'est parti. Donc on va aller sur Phobos. Mon arme principale c'est désormais ça. Vous voyez, ça a l'air de chauffer très vite ça par contre. Ça a l'air de faire très mal également. Ok, ça chauffe effectivement très très vite. Je pense que ça va être fun tout ça. Phobos ça me rappelle la carte du même nom sur... Une réel de l'alternament. Ah, il n'a pas l'air man le petit laser là. Donc les missiles apparemment quand ils sont en mode plasma ça veut dire que... Enfin, le mode filtrateur plasma ça veut dire que lorsque tu shoots quelqu'un apparemment ça le paralyse. Ce qui pourrait être pratique pour les gros boss éventuellement. Ouais, ça chauffe vraiment super vite ça la vache par contre. J'aurais peut-être dû le mettre en efficient time. C'est vrai, je ne peux pas faire des tirs très très... Bon, en plus ils n'ont pas l'air de vouloir me poser de refroidissement. Merci. Ça peut-être peut-être être aussi pratique si c'est nécessaire. C'est nécessaire. Bon, allez. C'est plus qu'à l'arme, ouais, ouais. On fait des missiles un peu, les gars. On ne sert vraiment pas à ces missiles. Quoique je dis ça, j'en ai quasiment plus. OK, première bête terminée. Il y a du liquide de refroidissement là-haut. On va aller le chercher si possible, voilà. Peut-être juste que je fasse des tirs un petit peu plus contrôlés avec mon laser, en fait. Je crois que maintenir la gâchette n'est peut-être pas la meilleure des idées. J'ai pas de déconner là-dessus, non ? On a très haut passage qu'il y a l'air d'avoir du friendly fire sur les ennemis. Généralement, je suis très fan des jeux dans lesquels il y a du friendly fire, que ce soit sur les ennemis ou sur les ennemis. Donc j'apprécie beaucoup ça. Voilà. J'aime bien les jeux, tôt, là. Ils sont aussi impitoyables avec le joueur qu'avec les ennemis. J'ai vraiment pris le jeu. Merci, un peu de vie, c'est cool. Le laser a l'air vachement efficace pour nettoyer les petites cibles, pas trop pour nettoyer les grosses, par contre. Peut-être que c'est pas la pire des idées de le marier avec quelque chose de se plonger les grossiers. Comme mon railgun, de toute façon, c'est un peu pour ça qu'il est là. Donc je pense que ça doit être une excellente promenaison, les deux. Je vais commencer un petit peu de railgun de temps d'out. Pour nous faire des bisous aussi, ce que fait, c'est pas... Oh shit, je t'avais jamais vu toi, pour un cinéma. Je suis un peu en dash de vie, un peu beaucoup même. Merci. On notera au passage que la plupart des monstres qui ont des tirs puissants, il y a un indicateur qui montre l'endroit où ils visent. Ce qui est plutôt cool, je veux dire. Ça nous permet, en règle générale, d'au moins essayer d'esquiver avant de se les prendre dans la gueule. Ça va venir sensiblement plus bien. Je vois que je suis assez peu vendu par le laser pour l'instant. C'est très efficace sur les petites crottes, mais... Il chauffe tellement vite que j'aurais tendance à préférer mon flag nette à l'air. Je peux peut-être l'essayer avec d'autres modificateurs pour voir ce que ça donne. Après, sur les petites crottes, c'est vrai qu'il fait absolument le ménage. C'est vraiment les petites crottes qui m'ont peut-être le plus au tabou. Je bouffe vraiment le liquide de refroidissement en l'espace d'une ou deux rafales, ce qui est tout à fait gênant, je dois dire. Ça va être vraiment problématique contre les bases, ça, je pense. On fait un esthéorique dans la tronche. Je crois que lorsqu'on débloquera peut-être des suffixes supplémentaires pour cette arme, peut-être que je la réessairai pour voir ce que ça donne avec peut-être une autre combinaison de mod derrière. En plus, je n'ai pas l'impression d'avancer très très vite. J'ai l'impression que je suis tout le mec, enfin, les vagues individuelles que je les finis moins vite. Après, comme c'est un niveau plus avancé, il est évidemment plus dur que le niveau précédent, mais j'ai quand même l'impression d'avoir un peu plus de mal à traiter l'intégralité de la vague que par le passé. On verra une fois que j'aurai débloqué les autres types de mode à coller là-dessus. Je vais se ramasser un peu le refroidissement. Je n'ai pas besoin de ne pas la gâcher pour l'instant. Parfait, le restant, il est là. Ok, donc ça, ça va être la mini-bass. Le tue pourriture, ils sont trois, ils sont derrière, visiblement. Je fais l'impression qu'il a touché les masses. Et on se sévère. Oui. Ils ont l'air un peu énervés. Vous êtes sûr que vous avez assez de vie de travail sur vos vaisseaux, les gars ? Je me tire d'ici, il n'y a pas de vie dans le coin et j'ai vachement besoin de vie. On va prendre un peu notre distance et on va venir dans un terrain où il y a de quoi me recharger un coup. De toute façon, il suit. Ah, visiblement, je les ai fait exploser. C'est quoi ? Donc, j'ai bloqué les munitions safety. On va dire à quoi ça sert. On verra qu'une fois cette munition terminée. J'adore quand les vaisseaux ennemis se rentrent dans le lard. C'est assez drôle et en plus, je trouve que ça se marrait bien avec le concept de ces vaisseaux qui sont des têtes de mort avec des tronçonneuses dans la bouche. Quand t'as une tête de mort avec une tronçonneuse dans la bouche, quelque chose de la nuit ne peut-être pas ce qu'il y a de plus prudent comme garçon. Sans vouloir juger un livre à sa couverture. Allez, on va éviter de se faire tronçonner. Oh oui, c'était pas bon quoi. On a mis un coup de dragon. Dragon, je veux dire que pour l'instant, c'est vraiment l'arme secondaire la plus efficace que je pourrais dans le jeu. Ça te permet vraiment de poser des dégâts assez important lorsque tu en as besoin. Après, il serait possible peut-être d'utiliser le laser en arme secondaire aussi. Il y a peut-être un truc un peu plus bon, genre un flac monocible en arme primaire. Le laser est vachement fou pour contrer lui, c'est important. Ce qui est pas étonnant, mais... C'est plutôt cool, ça. Un dragon dans ta face, là. Aïe, j'ai mangé un avec le gueule avec moi, là, par contre. Y aura-t-il un bonus de vie dans les environs ? Merci. Tu voudrais le gain dans ta tronche. OK, donc ça, ça explose de manière assez impressionnante qu'on va peut-être éviter. Aïe, oui, là, il me reste quelque chose comme 0.5, je suis mort. On va quand même soumettre notre record et on va retourner dans le hangar voir ce que j'ai débloqué. bon, déjà, le laser, t'es gentil mais tu m'as pas convaincu, donc on va se débarrasser de Wap, mec. OK. Regardez le flac en standard, voir ce que ça donne un peu, et je vais le mettre en plasma. OK, donc le tier safety réduit apparemment le frame me fire. Parce qu'évidemment, il y a un mode multi dans le jeu. Je pense que c'est très utile dans certaines situations. Je pense que garder le tier explosif pour le railgun, c'est vraiment ce qui a misé. Je n'ai pas été trop convaincu par ces missiles-là, donc on va leur mettre une tête explosive. Pour le rail, je ne crois pas avoir débloqué grand-chose de neuf. Là, je l'ai bloqué des nouvelles cartes également. Vas-y, on va essayer la ceinture d'astéroïdes, pourquoi pas. Sinon, en ce moment, c'est très branché ambiance astéroïdes sur mes vidéos, je dois dire. OK. Je noterai au passage que les armes changent de bruitage en fonction des modules qu'on leur a collés. Mon flac ne fait vraiment pas le même bruit que la dernière fois. Le flac, il a l'air pas mal en plasma, peut-être. Il me reste 3 points de mille. On n'a pas de la vie, quelque part. Sans vouloir paraître un peu exigeant. Permettez-moi de vous semer gentiment, les gars. Oh là 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 là. Bonjour. Ça va ? Ça va bien ? Je dois dire que le flac, c'est tout à fait mon type d'armes, dit-il, avant de mourir bêtement. J'aime bien le rythme. J'aime bien le rythme et j'aime bien les dégâts. Je ne suis pas certain que le plasma soit nécessairement plus efficace que l'explosif là-dessus. Je pense que le plasma doit surtout être... Les mecs avec leur dry gun, ils le défoncent à chaque coup, c'est infernal. Pourtant, je le vois le laser, mais... Je pense que le flac est vraiment cool. Peut-être en triplettant avec efficient pour réduire la quantité de... l'équipe de refroidissement demandée pour laquelle je teste. J'aime bien ce genre de jeu dans lequel t'as des combinaisons d'armes idiotes dans ce genre-là. Ça te donne envie d'expérimenter et c'est toujours assez fun. C'est vraiment une des raisons pour lesquelles j'adore Binding of Isaac parce que t'as toujours des combinaisons d'armes complètement stupides, même au bout de 50 heures de jeûne. C'est facile, c'est un peu de l'eau. Ouais, j'ai un peu de mal à esquiver les flacs vis-à-vis de l'eau. Je ne parle pas des flacs d'eau. Je ne parle même pas de flacs d'ailleurs, je parle de Reagan. Je sais pas pourquoi je n'arrête pas de confondre le flac et le Reagan alors que ce sont deux armes au concept vraiment opposé. On va retourner sur Mars, je crois, sur Phobos plutôt. Je crois que la ceinture d'astéroïdes est peut-être un peu exigeante pour mon manque naturel de talent. On va attendre de se remettre dans le bain un poil. Ouais, j'ai vraiment bien cette arme. Pas encore nécessairement vendue sur le plasma mais le flac paraît très cool. J'ai quand même l'impression que lorsque je les touche, les mecs, ils répondent plus. Donc c'est peut-être ça le bonus du plasma, c'est vraiment classe. Bim, bam, bombe. Pour aller tous. Ouais, on peut voir les effets électriques sur les ennemis si vous regardez bien lorsque je les touche. Donc c'est peut-être pas la pire des combinaisons flat plus plasma. Je regrette pas trop mon triple shot en plus. Ici, il n'y a pas trop de dessin de petites crottes de rien du tout donc pourquoi pas. Contre ces tronçonneuses-là, je trouve que c'est plutôt efficace. Les missiles de base, honnêtement, ils sont vraiment assez efficaces. c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore nécessaire d'adopter un des autres suffixes pour l'instant. C'est plein de grilles avec quelqu'un. Par contre, j'ai l'impression que le flak est peut-être pas l'arme idéale pour maintenir un multiplicateur élevé de par son rythme de tir assez faible. Bon, honnêtement, je vais vous abonner que le scoring, c'est pas exactement ce qui m'inquiète le plus dans ce genre de jeu. Personnellement, je suis là pour faire exposer les trucs. Le reste, c'est du bonus. Oh là. En plus, ça a l'air d'être un flak plasma qu'il a, le bestiaux qui m'a raté là parce qu'il lance un... un éclair à long distance donc je pense que ça doit être un flak plasma. Je surchauffe vachement moins souvent de l'une dernière avec le... avec le... le flak que je pouvais le faire avec le laser. Donc c'est pas mal du tout. Mais ça demande un peu plus de précision, évidemment. Les projectiles sont plus lents. Les barraines explosives, visiblement, c'est que je les prends qu'une heure, immédiatement qu'on va peut-être éditer. On va essayer de finir ce niveau histoire de voir si je ne développe pas une nouvelle arme. Pour un nouveau module pour mes armes existantes. Tu pourras me lâcher s'il te plaît. Ce serait apprécié. Il va vouloir être exigeant. Je vais bouger des missiles un peu les gars pendant que... si je rentre 3-2. Un petit replacement dans le champ d'astéroïdes, ça doit être pas mal parce que si ça lance les mecs... si ça lance les mecs un peu au pif sur une trajectoire incontrôlée une fois qu'ils sont touchés, ça pourrait être un bon moyen de les envoyer décéder bêtement contre des gros cailloux. Un peu comme j'ai une fâcheuse tendance à le faire. On prend un peu de refroidissement. On va exploser ça histoire que je ne me traîne pas dans les gueules à l'avenir. Bim. Oh là ! J'ai perdu beaucoup de vie là-dessus et il n'y a pas de bonus de vie qui traîne. C'est ce qui est... c'est l'habitude des twin-stick shooters classiques dans lesquels tu lâches quasiment jamais la gâchette parce que pourquoi la lâcher ? J'aime vraiment bien ma combinaison d'armes là, je dois dire. Je suis un truc particulièrement satisfait. On va bouffer un coup là-même. Rile game dans ta face, l'ami. On va lancer quelques mecs sur le faire le ménage. De toute façon, c'est un missile à peut-être faire chose donc il n'y a pas besoin de viser. Ce qui m'arrange beaucoup parce que je ne suis pas exactement de l'homme le plus facile de l'hiver. Soyons francs. Oh, les... Oh, les skis totalement volontaires ont besoin absolument pas le hasard qui a donné cette magnifique testing. Vraiment pas. 100% talent. MLG prix 16 au slot. Aïe. Une petite tendance à être surprenant c'est pour mettre ici circulaire là. Tu ne les vois pas arriver et puis soudainement ils sont en train de te grignoter. Je ne suis pas très fan de mes games. Je ne se connais à peine. C'est un peu trop intime à ma vie pour ça. Ok, donc il y a un type avec un railgun qui est arrivé pour te choisir parce que c'est eux qui m'ont causé le plus de problèmes ces derniers temps. C'est un air d'être un railgun persan qui est là. Ce qui est sans doute pas idéal parce que ça veut dire que je ne peux pas me cacher derrière les astéroïdes il n'y a pas de crevettes mais merci bien. On fait quelques missiles les gars. Il m'a l'air vraiment bien. En fait, pendant ce n'est là, tu m'ennuies un poil quand même. Ouh, j'ai failli couper ça dans la tronche. Un bon coup de railgun ça fait toujours son tap. Je crois que je ne te vois pas toi en bas. Je te vois sur mon radar mon mec. Ok, on va aller se repligner d'un côté où il y a un peu plus de power-up qui traîne. Histoire d'avoir coiffé en cas de danger. Le jeu est assez lisible, je suis surpris. J'étais un peu méfiant lorsque j'ai vu le côté très coloré et assez cradin d'un point de vue résolution sur les enfants des fous. Le background est un petit peu basse définition à mon goût je trouve. Il va peut-être augmenter le réseau là-dessus. Mais le jeu reste assez lisible donc ils ont plutôt bien joué là-dessus, je vais dire. C'est toujours important dans ce genre de jeu d'avoir une bonne visibilité mais c'est comme il finit toujours une certaine quantité de bordel au fur et à mesure contre les ennemis et les propres à tir. C'est pas mal que ce soit aussi visible. Mais c'est vrai qu'ils pourraient faire peut-être un petit effort sur la résolution de leur foule visuelle. bon, ça reste de l'early access il y a de fortes chances que tout ceci change d'ici la sortie j'ai plus beaucoup de vie là. J'ai plus de tout de vie j'ai explosé. Dommage. J'ai rien débloqué en plus. Parce que je crois que tu débloques des trucs que lorsque t'arrives aux bagues avec les bosses. On est encore débloqué au moins après. C'est bien plus dur que les niveaux précédents celui-là. Le problème c'est que je fais surtout pas assez attention aux objets explosifs que je croise enfin. On va faire gaffe à ces barils explosifs parce que j'ai l'impression qu'ils explosent vraiment sur une portée assez importante plus importante que l'espoir l'effet visuel quand même. On va se méfier. On va me bouffer ça par exemple. Ok. Je pense essayer de rester principalement dans le même point pendant toute la mission qu'il n'y a pas la pire des idées non plus. Comme ça au moins tu peux utiliser les powerapps qui sont fondés aux babes précédentes de manière un petit peu plus conservatrice. Ce qui devrait je pense être une excellente chose sur le long terme. Il y a le carré aussi. Donc je ne sais pas qui c'est. On va faire un petit random de Ray Gun. On va voir ce qu'il y a connaissé. Ouais. Le type avec le plasma Ray Gun il est passé à côté d'un baril et ça ne lui a tout est cher. Parfait. Il ne faut pas me faire avoir par ça. C'est l'ordre. Les premières vannes ça va. C'est une fois qu'il y a vraiment les gros ennemis bien armés que je commence à galérer un poêle. Ça ne me cause pas vraiment trop de problèmes. Je les one shot quasiment tous. Ouh. J'ai failli me faire avoir ça encore. C'est vraiment le Ray Gun c'est l'arme qui me pose le coup de souci chez les ennemis. C'est pas étonnant parce que c'est une arme qui a une vitesse de déplacement très jeune. C'est un peu pour ça que c'est nul le Ray Gun. Toi t'avais l'air d'être le type avec l'ancienne de tout à l'heure donc on peut éviter si possible. Ah non c'est pas lui le type avec l'ancienne parce qu'ils sont peut-être plusieurs. Je ne vois pas. Pourquoi ils éviteraient de venir ils sont effectivement plusieurs. Aïe. On prend plus de Ray Gun dans la queue. On est par rapport en plus. c'est toujours idéal. Ah tu résistes à un coup de Ray Gun toi ? Solide garçon. Solide comme mec. Je t'entends pourquoi ils t'envoient encore des arme et encore un coup de Ray Gun dans ma face. Enfroidissement, enfroidissement, amassé quelques missiles que tu verras j'en ai pas mal eu les missiles. Exploser les barils avant que je me les prenne c'est peut-être pas la pire des idées. Parfait. Il y a tout le monde qui arrive par là. Il y a tout le monde qui arrive de reploter aussi. Merci mais non merci. Cor à corps. Ok là, mon chat, on t'a fast. Il faudrait que je t'avais pas vu le tour. Tu te trompes. J'aimerais arriver au moins au boss intermédiaire ici histoire de pouvoir développer un tronc. Ce serait plutôt chouette comme tout le monde. Je vais gagner un truc. Surchauffe. Pas étonnant. J'ai mitraillé un bon tir dans la gueule. On va prendre une petite préparation. J'ai déchargé mon railgun un peu trop vite. Sans vouloir faire un double endo. Je suis tout pire. Checker toi l'espèce de mouche que je me suis depuis tout à l'heure. On est une missile les gars. Aïe. Je ne vais pas rester là. Les tanks avec les espèces de tirs explosifs sont moins dangereux. Si tu arrives à côté de la zone d'effet de leur tir tu prends pas mal de dégages. On va s'abstenir si possible. Là ça devrait être le boss intermédiaire. L'autre s'attaque. Je voudrais qu'on a des fans de pouvoir 1h40 000 chez les développeurs. On va essayer de rester autant possible à distance avec ce charmant garçon. Je pense que c'est une stratégie croyante. Je pense que j'ai perdu beaucoup de vies bêtement. Merci pour les réparations. Il y aura une gain dans ta couche. Il devra y passer. Et il y est passé aussi. Ok, on a débloqué le mortier. On pourra essayer la mission suivante. il va en temps. Je crois que je te vois pas toi là-haut. J'utilisais le radar pour faire des gros tirs de RISGEN c'est assez fnu je dois dire. Assez rigolo. Il va peut-être chercher si ça fait le cas. La vague commence à devenir un peu dangroche. Un mec qui est en train de décharger tout à l'heure on va essayer de le lever par coin. Il ne faut pas rester là il y a un tir explosif qui arrive derrière. Je fais une le porte celui-là. Celui-là aussi. Je crois qu'il est temps de trouver des points de vie là et je n'ai pas l'impression qu'il y en ait des masses dans le coin. Il ne faut pas rester là. Parfait. Parfait. Encore un peu plus ça fait pas de mal ça fait même l'inverse du mal. On a l'air d'être bien au niveau L6 complète. Excellent, excellent. On me tire dessus de très loin. apparemment je ne suis pas très fan. On va pas lancer quelques petits missiles à la batte comme ça voir ce qu'il peut m'en faire. Et ça a l'air dangereux tout ça. Je crois que je l'ai mal calé mon tir de railgun. Et à un niveau 10. Oh ça c'était très 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 dangereux. Ok, GG. On va aller voir ce que c'est ma nouvelle arme. Est-ce que c'est une arme principale ? C'est une arme principale. Ça a l'air de tirer lentement ça. Bon ça a l'air très subtil. On va peut-être utiliser un explosif pour commencer à voir ce que ça donne. Je pense que ça va être fini. On va aller faire un petit tour dans la ceinture d'astéroïne où je n'arrête pas de me faire massacrer. Ah ok, c'est un tir c'est littéralement un mortier. C'est très compliqué ça me disait je pense. Je pense que ce n'est pas un bon choix du tout le mortier en tant qu'arme principale. Parce que ça touche qu'à la fin donc ça ne va pas être idéal là je dois dire. Je crois que j'ai encore touché personne. Peut-être en arme secondaire le mortier mais en arme principale je pense que ce n'est pas l'idéal du tout. Métavine. Ce n'est pas grave on va essayer de survivre aussi longtemps qu'on peut quand même ce qui ne va sans doute pas être très longtemps parce que j'ai fallu l'air de tout les grands mondes. J'ai une fâcheuse tendance à faire décaler aux astéroïdes ce qui est rarement une bonne idée dans ce genre de jeu. C'est vraiment pas idéal tout ça. Je pense que le mortier il vaut mieux le garder pour un outil secondaire que pour un outil principal effectivement. Parce que là je crois que les chances de toucher quelqu'un sont quand même un peu trop réduites. Quoique avec l'afterburner il est peut-être possible de garder les mecs suffisamment à distance. Ouais. Je ne suis pas convaincu par le mortier je dois dire. Je ne suis pas convaincu. Peut-être en utilisant avec un autre type d'armes. Il y a vraiment pas mal le type d'armes différents donc je suis plutôt agréablement surpris à ce niveau-là. C'est dommage qu'on puisse pas utiliser le trip avec ça. On va faire un petit essai avec le Schengen et puis je pense que ça suffira largement pour voir de quoi ce jeu est formé. On va dire on va s'essayer les missiles incendiaires pourquoi pas. On va retourner là. Je vais travailler ce plasma et voir ce que ça donne. l'avantage de la Mitraeus c'est que d'un point de vue l'équipe de refroidissement c'est peut-être l'arbre la moins relou à ce niveau-là. Ici vraiment les Astéroïdes je pense que je vais avoir beaucoup de mal à le finir à ce niveau. Moi qui suis généralement très doué pour me manger des trucs dans la gueule. Je pense que les Astéroïdes ça va être difficile pour moi. C'est très compliqué. C'est plus simple. On entend que c'est un relou de Sniper. Ah ouais non la Mitraeuse je suis assez moyennement convaincu également. Je trouve que le flak est tellement plus efficace je ne sais pas pourquoi il s'est embarrassé de cette arme. Il y a plus de temps entre les monstres donc même. Aïe. On va tarder à mourir encore là. Donc autant utiliser le flak je pense. Je pense vraiment que le flak soit en simple soit en triple les deux étant très efficaces et mon arme favorique pour l'instant. Avec le rifle évidemment en arme secondaire pour faire le ménage sur les grosses cibles. D'ailleurs tout à fait rentable. Salut bonjour moi. C'était un tir très précis ça dis-moi. Je suis fier d'aimerais. c'est un peu mieux. J'ai perdu quelques missiles. Première vague terminée. Ils sont où les vilains garçons ils sont en train de se toucher des astéroïdes. Ceci c'est vrai que ça peut être également un avantage le fait de se battre dans un nuage d'astéroïdes. Je me demande ce que ça donne contre les boss au best niveau. Les boss sont généralement assez big du coup il reste de se toucher on a une astéroïdes dans lesquelles ce qui n'est pas nécessairement comme déclar. deux points près d'un avec le rail game. Ah oui fonctionnant la astéroïde c'était pas la meilleure des idées. Bon voilà je pense que ça devrait suffire comme aperçu de Xenoraptor donc comme je le disais c'était la version Allie Access qui est disponible depuis un bon moment je crois sur Steam. Vraiment un jeu sympa je trouve. Le jeu est assez cool le seul truc que je lui reproche peut-être la musique ne m'enchante pas plus que ça alors que généralement les Twin Six Shooters sont connus pour avoir des excellentes bande-son la musique de Xenoraptor n'est peut-être pas aussi extraordinaire que ça et les fonds d'ambiance ne sont pas assez haute résolution et au-delà de ça je n'ai pas vraiment grand chose à lui reprocher à ce niveau-là c'est un jeu tout à fait sympathique il a l'air d'avoir pas mal le contenu déjà donc j'imagine que ça doit être pas nécessairement il y a même un système de difficulté je l'avais pas vu pas nécessairement un mauvais jeu à surveiller donc comme d'habitude avec les jeux en accès anticipé je vous conseille évidemment de faire preuve de patience si jamais le jeu vous intéresse et d'attendre que la version finale sorte avant de sauter le pas mais j'espère tout de même que cet aperçu du Xenoraptor vous aura permis de voir de quoi il s'agit voilà ciao tout le monde